Et salut mes amis, bonsoir, c'est Nicolas Sierra Pica. La nuit tombe ici à Bordeaux, et quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que tu penses que nos animaux de compagnie, nos chats, nos chiens, nos cochons d'un, nos poissons rouges, iront au ciel ? Alors c'est une question difficile, parce qu'en fait elle aborde surtout la question de l'affect. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos contemporains ont d'abord de plus en plus vivent dans la solitude, et ils ont de plus en plus remplacé, vous savez ce qu'on dit, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Ils ont de plus en plus remplacé leurs rapports humains par des animaux. Et souvent un animal, c'est le réservoir inconscient de la part de l'animal, c'est le réservoir de nos affections. C'est le transfert de notre vie sociale, affective, émotionnelle, c'est le réceptacle de toutes nos pensées. On lui parle, on lui raconte tout, moi j'avais un orang-outan, il connaît toute ma vie. Heureusement qu'il ne parle pas. Et bien, je dirais que la première des choses, l'animal, le mot animal en lui-même, porte la signification de son but dans le plan divin. L'animal, anima, ça veut dire âme. Et les latins ont appelé ainsi les animaux dans le sens où ils ne possédaient pas de conscience, de conscience propre, mais juste une âme. Et une vie, on va dire, il y a les végétaux qui ont une vie végétative, et il y a les animaux qui ont une vie qui se situe au niveau de l'âme, de l'instinct. L'animal est par Dieu programmé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous prenez dix chats, dix chiens, vous leur faites à tous la même chose, vous les nourrissez bien, vous les caressez, vous les frappez, vous les chassez, vous leur parlez mal, vous verrez qu'ils ont tous globalement les mêmes attitudes, les mêmes réactions, parce que ces animaux sont des animaux. Ils réagissent en fonction de l'instinct, de ce que Dieu a programmé en eux. Et répondre à cette question, est-ce que les animaux iront au ciel ou pas, c'est difficile, parce que justement, ça fait référence à l'affect. Et si vous avez tapé cette question sur un moteur de recherche, est-ce que les animaux iront au ciel, c'est parce que cette question vous angoisse, parce que vous aviez une relation forte, émotionnelle avec un animal, et que cet animal est décédé, malheureusement, j'en suis vraiment désolé pour vous. Une première chose qu'on peut dire, c'est que toutes les créatures de Dieu, d'abord Dieu est bon, toutes les créatures de Dieu sont absolument merveilleuses. Si vous observez, si vous observez chacune des créations de Dieu, moi j'ai plusieurs chats, j'en ai un qui est un ragdoll, et qui d'ailleurs n'est pas une création pure, mais un mélange fabriqué par des humains, mais c'est quand même des créatures de Dieu, dans le sens où d'abord le chat, le félin, est une créature de Dieu. Et ensuite, chaque animal a reçu donc un souffle de vie qui vient de Dieu, et il est programmé par Dieu pour réagir, comme on disait tout à l'heure, en fonction, en vertu de son instinct, pour faire l'une ou l'autre chose, mais il est programmé par Dieu, et c'est une créature de Dieu, belle, mais certains animaux sont vraiment plus beaux que d'autres, mais moi j'ai des chats qui sont absolument magnifiques, et quand vous regardez la création de Dieu, et donc les animaux, vous ne pouvez que vous émerveiller, mais vous dites, mais c'est absolument incroyable, mais comment une telle chose peut-elle avoir été faite ? C'est absolument fabuleux, les animaux sont beaux, leurs déplacements sont gracieux, sont souples, leur jeu, quand vous voyez un chaton, vous êtes en extase devant constamment, c'est incroyable, c'est beau, c'est gracieux, etc. Et vous vous dites, ce Dieu bon, qui a créé les animaux, qui m'a permis d'en avoir, et qui m'a permis de transférer sur eux, peut-être un peu trop, mais en tout cas, c'est normal, de les aimer, de leur donner de l'affection, et ces animaux qui me renvoient de l'affection, quand je regarde leurs yeux, je vois bien qu'il y a quelque chose en eux, comme de la vie, je vois bien qu'il y a quelque chose en eux, comme de l'individualité, quelque chose de différent. Comment se ferait-il que Dieu ne les accueillerait pas dans le paradis ? Alors, pour répondre directement à la question, à aucun endroit, la Bible ne dit qu'il y aurait des animaux dans le ciel. Alors, on voit effectivement que le prophète Élie, lorsqu'il monte au ciel, est amené par des chars de feu, traînés donc par des chevaux, mais c'est un moyen de locomotion, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des animaux, des chevaux de feu, ça ne veut pas forcément dire des chevaux. D'autre part, il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que souvent, alors on regarde, « Ah oui, je voyais des êtres comme des êtres, comme des chevaux, comme… » C'est une représentation que nous nous faisons, et les choses qui sont dans le ciel, pour les comprendre, nous utilisons du vocabulaire de la Terre. Nous sommes, quelque part, je dirais, enfermés dans une strate, dans une couche, dans un monde terrestre dans lequel Dieu a créé des humains et des êtres vivants absolument merveilleux, magnifiques, certains même un peu terrifiants et même dangereux, mais toutes sont dans une création de Dieu, dans un but bien précis. Des fois, je me dis « Mais à quoi servent bien les moustiques ? » Ils servent de nourriture et ils ont aussi un but particulier, même si je ne le comprends pas, même si, d'ailleurs, les moustiques-tigues, en ce moment, on en est infesté ici, en Gironde, mais ils ont un but précis dans la création de Dieu. Et ce Dieu si bon, ce Dieu si merveilleux qui a créé une création, qui est donc cette création terrestre, n'entrons pas dans la pensée de l'éternité, dans la pensée de l'au-delà du voile, dans la pensée du paradis, avec cette conception, je dirais, cette limitation anthropomorphique, c'est-à-dire limitée à la vue, à la conception humaine. Essayons d'imaginer que ces âmes que Dieu a créées, ces âmes d'animaux que Dieu a créées, soient que dans le ciel, on est d'autres sortes d'animaux. Essayez, faites sauter les verrous mentaux, essayez d'imaginer que nos corps glorifiés, par exemple, nous, quand nous serons dans le paradis de Dieu, nos corps glorifiés, j'imagine, nous permettront, en un instant, si on pense à aller à un endroit, d'y être. Alors, je dis des bêtises. Là aussi, j'anthropomorphise, c'est-à-dire, je transpose mon humanité dans quelque chose qui est l'au-delà et dont, en réalité, je ne possède pas les tenants, les aboutissants, les ficelles. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je sais que les choses de la matière, on le voit dans la Bible, Jésus, lorsqu'il se présente quelque part, il n'ouvre pas les portes. Donc, quand vous serez glorifiés, vous n'aurez plus cette pénibilité d'ouvrir les portes. Vous ne pourrez plus sonner, frapper à la porte, etc. Non, je plaisante un peu, mais disons que, dans le paradis, nous allons avoir une autre création, une nouvelle création. Il est d'ailleurs une création, donc il est dit que, dans cette nouvelle création, cette paragénèse, cette nouvelle création, le lion en paix vivra avec l'agneau. « L'as pique, la vipère ne piquera plus, etc. » Donc là aussi, quelque part, Dieu nous donne un avant-goût de ce qui nous attend en termes de monde pacifique. Alors là, peut-être, est-ce que ça fait référence au millenium, c'est-à-dire à une période de mille ans de paix établie sur la terre ou sur une terre transformée. C'est pour ça que j'utilise le terme de paragénèse, nouvelle genèse. Mais dans le ciel, dans le ciel, on peut imaginer qu'un Dieu merveilleux qui a créé une telle infinité, une telle diversité d'animaux aura aussi créé des êtres différents, beaux et, je dirais, infinis, puisque là, comment dirais-je, notre lot sur terre, c'est la finitude. On commence ici, on s'arrête là. Je commence au sol et je m'arrête à 1m82. C'est ma taille. Un animal, c'est pareil. Il a des limitations. Dans le ciel, nous n'aurons pas ces limitations. Alors, ce Dieu bon qui a créé des animaux absolument merveilleux, incroyables, beaux et parfois dangereux, auxquels nous nous sommes attachés, nous perdons ces animaux. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante à dire à propos de ces animaux qui sont tellement uniques, mais, tout de même, ils ont un petit côté, ça va être un peu cruel ce que je veux dire, mais ils ont un petit côté interchangeable. On peut changer d'animal et transférer notre affect dessus. Ce n'est pas comme avec un humain, ce n'est pas de trahir cet animal que de transférer notre affection sur un nouvel animal qui nous rappelle le premier, d'autant que parfois, ils sont de la même race. Évidemment, ils ne seront pas totalement identiques, mais ce ne sont pas non plus des objets. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons peut-être mis trop d'affects dans des animaux et trop de choses, nous leur faisons, nous leur attribuons trop de pensées et trop de choses, alors qu'en réalité, ils fonctionnent dans un mode qui est beaucoup plus limité. Vous voyez ce que je veux dire ? Les animaux sont utilisés partout de nos jours, dans nos sociétés. Je prends... Tout à l'heure, ma fille mettait Netflix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là aussi, cette notion d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme, l'homme a besoin d'humaniser absolument tout. vous regardez, d'humaniser ou de transposer, de faire jouer le rôle d'humain à des animaux. Vous observez, il n'y a pratiquement, sur Netflix, dans les dessins animés pour enfants, il n'y a pratiquement que des transpositions dans des animaux. Il n'y a pratiquement pas, pratiquement plus d'humains qui jouent les rôles d'humains. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Il y a, par contre, beaucoup d'animaux qui sont dotés d'intelligence, qui sont dotés de sentiments, qui sont dotés de paroles, qui sont dotés d'émotions, comme nous, et qui vont nous donner des leçons, etc. Et ça permet aux humains de s'identifier. Cette identification-là, elle est devenue un outil, je dirais, extrêmement répandu. Et peut-être, avons-nous un peu trop, un peu trop, donné de place à ces animaux et attribué à ces animaux des sentiments, des émotions, une place qui n'est pas nécessairement la leur, dans le sens, je ne dis pas qu'avoir des animaux, c'est mal, aimer ces animaux, c'est mal, bien au contraire, il faut les aimer, leur faire du bien. Ce n'est pas ça que je dis. Ceci dit que notre société en déshérence, notre solitude, a jeté son dévolu sur un animal qui a remplacé nos relations humaines et que nous mettons trop d'affection sur ces animaux. Mais sachez une chose, mes amis, pour terminer, Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu est le créateur. Et donc, cette création finie qu'il nous a donné, et je dirais même que Dieu est bon et certains animaux aussi sont bons, pardon, je dis ça parce que je m'appelle Philippe. Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux, Nicolas Philippe, celui qui aime les chevaux, dans le sens, c'est pas gentil ce que je dis, c'est pas à la mode, mais c'est pas grave. L'antispécisme, vous savez, c'est une foutaise tout simplement parce que des jeunes disaient, ouais, il faudrait libérer les vaches, libérer les vaches, c'est un point idiot ça. À côté de chez moi, à Lacanau, il y a ce qu'on appelle l'auroch. L'auroch, c'est la vache préhistorique. L'auroch, en fait, c'est ce qui reste il y a quelques milliers d'années, c'est les premiers animaux qui étaient non domestiqués, mais un animal domestiqué, une vache, n'importe quel animaux, si vous les libérez dans la nature, ils vont mourir parce qu'ils ne sont plus outillés pour se débrouiller seuls. Et c'est un peu de la folie que cet antispécisme-là, bref, c'est une aparté. Donc, soyez assurés, mes amis, ce sujet, Dieu, retrouverais-je mes animaux au ciel ? Soyez assurés que Dieu est bon et que Dieu valorise, Dieu accorde de la valeur à tous ceux à quoi vous avez accordé de la valeur. Dieu ne méprise aucun de vos sentiments, aucun de vos transferts affectifs. Est-ce que vous avez peut-être été abusif dans vos relations ? Vous avez peut-être plus aimé votre chien que votre enfant ? Ce n'est pas grave. Ce que Dieu voit, c'est votre cœur et sachez, soyez assurés, même si la Bible ne dit pas explicitement que les animaux iront au ciel, soyez assurés que la création de Dieu est belle, bonne et parfaite et qu'il existe une autre création qui n'est pas limitée comme la création terrestre et que nous allons voir et vivre des choses fantastiques avec tous les gens, avec toutes les âmes, avec toutes les personnes qui ont croisé notre chemin et dont nous savons qu'ils sont sauvés et qu'ils iront rencontrer leur Seigneur par Jésus-Christ dans le paradis de Dieu qui nous attend au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de cette humanité, de cette chair. Je ne sais pas si c'est exactement la réponse que vous aviez à donner que vous aviez à entendre, que vous aviez envie d'entendre, mais comme la Bible n'est pas extrêmement déserte, ne parle pas beaucoup de ces questions, c'est la seule que j'ai à vous donner. À bientôt, mes amis. C'était Nicolas, Sierra Pica. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada